Vivre FM, podcast. Les bons plans d'Audrey avec I Will Share, la communauté des bons plans handicap. Et comme tous les vendredis, nous retrouvons Audrey Sauvignet. Bonjour Audrey. Bonjour Carole. Quels sont vos beaux plans aujourd'hui sur l'handicap ? Vous parlez de films qui parlent de handicap à l'affiche du Festival de Cannes cette année. C'est bien ça Audrey ? Et oui, en effet, la montée des marches a débuté à Cannes et nous allons regarder tout ça de plus près. Alors commençons par la sélection officielle. Cette année, un très beau film intitulé Hors Normes, réalisé par le duo de réalisateurs Nakache et Toledano. Vous les connaissez certainement puisqu'ils sont à l'origine du film Intouchable. Leur film cette année, intitulé Hors Normes, met en scène les acteurs Vincent Cassel et Reda Kateb. Ils interprètent tous deux éduques spé qui accompagnent dans leur quotidien des enfants autistes. Alors vous l'aurez compris par le titre du film, qui est donc, je le répète, Hors Normes, que celui-ci questionne sur la définition de la norme et par là, de la normalité. Donc une belle sortie cinéma en perspective à se programmer dans les semaines à venir avec ses amis, en famille, etc. Alors ça, c'est pour aujourd'hui, c'est l'actualité. Mais les années précédentes, qu'est-ce qu'il y avait ? Alors oui, il y a eu de nombreux films qui ont été sélectionnés par le Festival de Cannes. Je citerai par exemple le film de Jacques Audiard de Rouillet-Dos avec Marion Cotillard. Également le film Passion, réalisé par Grand Corps Malade. Ou encore le huitième jour pour lequel Daniel Auteuil et Pascal Duquen avaient reçu le prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes 96. Aussi, il me semblait important de vous informer qu'il se déroule un événement au même moment à Cannes, qui est le Festival international du court et long-métrage sur le thème du handicap. C'est le festival Entre-deux-marches. Alors fiction, reportages, documentaires, films d'animation sont sélectionnés puis mis en compétition. Et cette année, c'est pas moins de 700 candidatures qui ont été reçues. Donc un véritable succès, effectivement. Et ouais, toutes les conditions d'accessibilité sont mises en œuvre pour que chacun, chacune puisse profiter pleinement des projections. Sous-titrage des films en anglais et français, audio description pour les non-voyants, boucle magnétique pour les malentendants, traduction en langue des signes et lieu accessible aux personnes en fauteuil. Et sachez d'ailleurs que la place est gratuite. Il suffit d'en faire la demande, toutes les infos seront sur VivreFM. Et puis j'en profite pour vous informer que le chatbot développé par iWoolShare, grâce à un partenariat avec Allociné, vous permet de trouver l'ensemble des séances accessibles ou adaptées autour de vous en un claquement de doigts. Donc allez-y sans hésitation et l'occasion de sortir entre me ou en famille et de profiter de tout ça. N'hésitez pas Audrey. Et puis je rappelle que si vous voulez poser des questions à Audrey, vous pouvez le faire par le biais d'un mail à contacte-iwillshare.com Will comme roux en anglais, W-H-E-E-L et share comme partagé, S-H-A-R-E. Vous pouvez le faire et n'hésitez pas par mail. Et puis toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui Audrey Sauvigné, vos bons plans sont à retrouver sur VivreFM.com. Merci et puis on vous retrouve la semaine prochaine Audrey. Exactement. Et en attendant, très bon week-end à tous. Très bon week-end. Retrouvez les bons plans d'Audrey avec Wilson, votre majordome handicap, sur iwillshare.com et sur Facebook Messenger.